Le 13 avril 1970, à 22h07, un réservoir d'oxygène explose dans le module de commande de la mission spatiale Apollo 13. La mission dont le but est d'emmener des astronautes sur la Lune tourne mal. Les trois hommes qui se trouvent à bord deviennent en un instant des naufragés flottant à travers l'espace à plus de 300 000 km de la Terre. Jack Swigert, le pilote, prononce alors cette phrase devenue mythique « Houston, on a eu un problème ». Dans les jours qui suivent, les trois astronautes aidés par les équipes au sol vont tout faire pour survivre et tenter de revenir sur Terre en vie. Leur mésaventure, suivie en direct par des millions de spectateurs à travers le monde, restera dans les mémoires comme l'un des sauvetages les plus périlleux de l'histoire humaine. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de survie. L'épisode d'aujourd'hui est réalisé en partenariat avec Odoo, une suite d'applications qui vous permet de gérer tous les aspects de votre entreprise facilement, avec notamment un outil de création de site internet. Pour réaliser votre page web, c'est gratuit et super simple. Il suffit notamment d'indiquer le type de site que vous voulez, choisir un thème et en quelques instants, votre site est créé. Ensuite, vous pouvez le personnaliser grâce au drag and drop, pas besoin d'être développeur. Et si vous ne savez pas par où commencer, vous pouvez même faire appel à l'IA d'Odoo qui fonctionne avec ChatGPT et vous aide à rédiger vos contenus. En plus, créer son site est gratuit à vie avec la première application offerte. L'hébergement et le support sont inclus en illimité et le nom de domaine personnalisé vous est offert pendant un an. Mais ce n'est pas tout. Grâce à Odoo, vous avez aussi accès à 45 applications qui vous aident à gérer vos ventes, votre facturation, votre comptabilité et plein d'autres choses. Les amis, si vous avez besoin d'une vitrine ou d'outils pour gérer votre entreprise, essayez Odoo en cliquant sur le lien en description. Un immense merci à eux de m'aider à réaliser cette vidéo. Et maintenant, je vous emmène avec moi aux Etats-Unis, en pleine course à l'espace, pour un épisode d'Histoire de survie exceptionnelle. Tout commence le 12 septembre 1962. Ce jour-là, le président américain John Fitzgerald Kennedy prononce cette phrase mythique lors d'un discours à l'Université Rice au Texas. En pleine course à l'espace, les Etats-Unis viennent d'annoncer un objectif clair, poser le pied sur la Lune avant la fin de la décennie et ainsi prendre de vitesse leur concurrent soviétique. Pour y parvenir, ils lancent plusieurs programmes spatiaux, dont le programme Apollo. Et il y a beaucoup à faire. Mission de reconnaissance, perfectionnement des techniques de vol spatial et développement du module lunaire, le LEM, qui doit permettre à l'équipage de se rendre sur la Lune, puis d'en revenir. Ainsi, les missions s'enchaînent. Et finalement, le 21 juillet 1969, Neil Armstrong, commandant de la mission Apollo 11, pose le pied sur la Lune. Il est le premier homme à accomplir cet exploit. Les Américains viennent de remporter leur pari. Mais la NASA ne compte pas s'arrêter là. Quatre mois plus tard, les Américains réitèrent l'exploit avec la mission Apollo 12. Et le 11 avril 1970, la fusée Saturne 5, qui doit emmener les astronautes de la mission Apollo 13 sur la Lune, est paré au lancement. Pour ce vol, la NASA a recruté trois astronautes expérimentés. Tout d'abord, Jim Lovell, le commandant de la mission, est un vétéran de l'espace. Il est l'un des premiers hommes à avoir quitté l'orbite terrestre pour faire le tour de la Lune lors d'Apollo 8. Ensuite, il y a Jack Swigert, le pilote du module de commande, et enfin Fred Hayes, le pilote du module lunaire. Tous deux ne sont encore jamais allés dans l'espace. Comme pour les précédentes missions, Apollo 13 doit se dérouler en plusieurs phases. Pour commencer, la fusée Saturne 5 servira à mettre en orbite l'équipage et leurs deux vaisseaux, le module de commande baptisé Odyssée et le module lunaire baptisé Aquarius. Ensuite, l'équipage devra s'éjecter de l'orbite terrestre pour rejoindre la Lune, qui se trouve à plus de 384000 kilomètres de la Terre, à environ trois jours de vol. Enfin, une fois en approche, Jim Lovell et Fred Hayes s'installeront à bord du LEM, le module lunaire, afin de rejoindre la surface de la Lune. Dans l'esprit des trois astronautes, tout éclair est limpide. Ils ont répété chaque geste, chaque procédure, pendant des mois. Ils n'ont plus qu'une hâte, s'installer à bord de la fusée et réaliser leur rêve, marcher sur la Lune. 20 minutes 20 seconds, un-counting, 17, 17, 15, 15, 15, 13, 12, 11, 10, 9, 8, Ignition sequence has started. C'est parti ! Le 11 avril 1970, à 13h13, heure de Houston, Apollo 13 décolle. En quelques minutes, la fusée expédie l'équipage en orbite à environ 190 km d'altitude. Ça y est, ils sont dans l'espace. Les trois hommes découvrent les joies de l'apesanteur. Deux heures plus tard, Swigert, le pilote, arrache le vaisseau de sa trajectoire et l'oriente en direction de la Lune. Puis ils manœuvrent le module de commande, le retournent et vient le greffer au module lunaire. L'opération, Périeuse, se déroule pour le mieux. Désormais, trois jours de voyage attendent les astronautes avant de rejoindre leur objectif. Mais trois jours plus tard, le 14 avril 1970, alors que les astronautes ne sont plus qu'à quelques dizaines de milliers de kilomètres de la Lune, l'impensable survient. Peu de temps après une transmission vidéo entre l'équipage et le centre de commande de la mission à Houston, les astronautes doivent réaliser une opération de maintenance sur le réservoir d'oxygène numéro 2 du module. Mais au moment d'effectuer la manœuvre, le bruit d'une violente explosion retentit dans tout le vaisseau. Sonné, l'équipage reprend ses esprits et alerte le centre de commande. En premier lieu, l'équipage pense avoir été percuté par une météorite. Mais c'est Lovell, le commandant, qui remarque à travers la fenêtre du module de commande qu'une sorte de gaz s'échappe du vaisseau. En fait, un court circuit a provoqué l'explosion du réservoir. La situation est critique car l'oxygène a un rôle vital. Non seulement il permet à l'équipage de respirer, mais aussi à produire l'électricité qui fait fonctionner le module de commande. Les trois astronautes se retrouvent alors dans une situation dramatique. Les voiles appris au piège dans un minuscule habitat de 6 mètres cubes flottant à travers l'espace à plus de 300 000 km de la Terre. Et ils n'ont quasiment plus de réserve d'énergie. A Houston, les ingénieurs se rendent à l'évidence. Il n'est désormais plus question d'aller se poser sur la Lune, mais de ramener l'équipage en vie. Et pour y arriver, il faut économiser l'énergie au maximum. Alors, ils ordonnent de couper un à un tous les équipements électriques non essentiels, mais cela ne suffit pas. Car à ce rythme-là, les astronautes seront à cours d'électricité dans deux heures. Ce qui, dans l'espace, signifie la mort. Houston prend alors une décision radicale, l'extinction complète d'Odyssée, le module de commande. L'équipage s'exécute et trouve refuge à bord du module lunaire. Après une procédure complexe et risquée, Jim Lovell, Jack Swigert et Fred Hayes parviennent à mettre le lème en service et referment l'écoutie qui les sépare de leur ancien vaisseau. Les voilà cloîtrés à bord de leur radeau de sauvetage spatial. Cela fait maintenant 56 heures qu'Apollo 13 a décollé. Les astronautes sont réfugiés à bord d'Aquarius, le module lunaire, et la situation n'est pas simple. Car la capsule n'a été conçue pour accueillir que deux personnes. Et le vaisseau fait toujours route vers la Lune à près de 40 000 km heure. Maintenant que les astronautes sont hors de danger immédiat, les ingénieurs de la NASA réfléchissent à une stratégie pour ramener l'équipage en vie. Deux solutions s'offrent à eux. La première, faire demi-tour. Malheureusement, cette manœuvre est extrêmement gourmande en carburant et surtout très dangereuse. Car le moteur fusée se trouve juste à côté des réservoirs d'oxygène endommagés. Mettre à feu le moteur, c'est donc risquer la destruction intégrale du vaisseau. La deuxième option est plus ingénieuse et audacieuse. Il s'agit de laisser le vaisseau poursuivre sa course vers la Lune, puis d'utiliser la gravité de l'astre pour en faire le tour et se catapulter de l'autre côté en direction de la Terre. C'est finalement cette solution qui est retenue. La mission n'est pourtant pas gagnée. Car les trois astronautes vont devoir patienter 80 heures supplémentaires dans le module lunaire alors que l'appareil n'a été conçu pour abriter que deux personnes pendant 45 heures. Pour les ingénieurs de la NASA, c'est le début d'une véritable course contre la montre. Ils doivent mettre au point de nouvelles procédures dans un temps record. A l'aide de simulateurs et d'autres astronautes restés au sol, ils s'affairent jour et nuit sans relâche. Pour les astronautes à bord du LEM qui survivent dans des conditions très difficiles, il faut avancer étape par étape, rester calme et surtout garder espoir. Six heures après l'accident, les ingénieurs de la NASA informent l'équipage qu'une correction de trajectoire doit être effectuée. En effet, sans intervention, Apollo 13 fera bien le tour de la Lune, sera catapulté vers la Terre, mais manquera cette dernière de plusieurs milliers de kilomètres. Pour ne pas se perdre à jamais dans l'espace, le vaisseau doit donc se positionner sur une orbite lunaire légèrement plus haute. Cependant, le module de commande nécessaire à une telle opération est désormais inutilisable. Les astronautes disposent néanmoins d'une solution alternative, le moteur de descente de leur module lunaire. Pour effectuer la manœuvre improvisée, Lovell effectue de nouveaux calculs à la main. Au sol, Houston vérifie les chiffres et transmet au commandant les nouveaux paramètres de vol. Au moment de la mise à feu, la tension est à son comble. 34 secondes plus tard, c'est confirmé. L'opération est un succès et Apollo 13 est sur la bonne trajectoire. 16 heures plus tard, Apollo 13 atteint enfin la Lune. Par la même occasion, l'équipage bat un record. Celui de la plus grande distance avec la Terre, soit 400 171 kilomètres. Aucun homme n'est allé plus loin dans l'histoire. Il faut 25 minutes au vaisseau. pour contourner l'astre. Une fois de l'autre côté, Apollo 13 s'éjecte comme prévu en dehors de l'orbite lunaire en direction de la Terre. Cela fait bientôt 4 jours que Lovell, Swigert et Hayes sont dans l'espace. Puisque quasiment tous les systèmes électriques sont coupés, il fait maintenant 9 degrés dans leur minuscule cabine. Les 3 hommes sont épuisés, frigorifiés et surtout, ils sont à court d'eau. Alors, ils décident de se rationner. Pas plus de 200 millilitres, soit un petit verre, par jour et par personne. Et pour ne rien arranger, un nouveau problème survient. Le taux de CO2 dans l'air augmente. Or, une accumulation trop importante de ce gaz est toxique. Et si rien n'est fait, les astronautes vont mourir asphyxiés. Une seule solution, remplacer les filtres du LEM qui retirent le CO2 de l'air. Mais l'équipage n'en a pas. Aucune cartouche de rechange n'est prévue à bord. Il y a bien celle du module de commande, mais elles n'ont pas la même forme et sont incompatibles. Encore une fois, il faut se débrouiller. Alors, du côté de Houston, on enferme des ingénieurs dans une pièce avec tout le matériel dont disposent les astronautes à l'intérieur du vaisseau d'Apollo 13. Après plusieurs tentatives, ils parviennent à adapter les filtres à l'aide de sacs plastiques, de cartons et de scotch. À bord du module lunaire, les astronautes reproduisent ce bricolage et mettent en place ces nouvelles cartouches improvisées baptisées boîte aux lettres. Le taux de CO2 diminue enfin dans l'habitat. Pour autant, ils sont encore loin de pouvoir souffler. Avant de regagner la Terre, il faut redémarrer le module de commande qui est à l'arrêt depuis l'explosion du réservoir. Il faut aussi libérer le bouclier thermique qui permet d'absorber l'énorme quantité d'énergie produite par l'entrée dans l'atmosphère. Ainsi, les astronautes quittent Aquarius et retournent à bord d'Odyssey le module de commande. Il y fait 3 degrés et tous les panneaux de contrôle sont trempés par la condensation. Un à un, l'équipage actionne les différents interrupteurs. Quand Odyssey prend vie, tout le monde pousse un ouf de soulagement. Heure après heure, problème après problème, l'équipage qui était quasiment condamné est maintenant plus proche que jamais de réussir l'exploit de revenir en vie. Avant de rentrer dans l'atmosphère, Apollo 13 l'arc Aquarius, leur module lunaire. Au moment d'effectuer la manœuvre, l'Ovel, Swigert et Hayes saluent avec émotion l'appareil qui leur a servi de radeau de sauvetage spatial. Ce minuscule vaisseau qui les a accueillis pendant plusieurs jours est dans lequel ils ont survécu seuls à plusieurs centaines de milliers de kilomètres de la Terre. Apollo 13 l'âge de l'Aquarius a terminé à 141 heures, 30 minutes. Ils sont bien aquarius ? Merci. On est maintenant le vendredi 17 avril 1970. Apollo 13 a parcouru près d'un million de kilomètres depuis son décollage six jours plus tôt. Cela a fait une semaine que le monde entier est suspendu au sort des trois astronautes et tous espèrent un dénouement heureux. À 10 000 kilomètres de là, à l'intérieur d'Odyssée, l'heure de vérité approche. L'appareil s'apprête à pénétrer dans l'atmosphère. Le vaisseau navigue à une telle vitesse qu'au contact de l'air, le frottement va générer une chaleur de plus de 2700 degrés sur sa paroi. Pour éviter qu'il ne s'embrase, il est recouvert d'un bouclier thermique. Mais un dernier doute subsiste. Le bouclier a-t-il été endommagé par l'explosion du réservoir d'oxygène ? Si c'est le cas, Apollo 13 se désintégrera entièrement dans l'atmosphère telle une étoile filante. Alors, tout le monde retient son souffle. Tout à coup, la communication se coupe. En effet, l'immense chaleur dégagée par le bouclier thermique empêche tout contact avec Houston pendant plusieurs minutes. Sur les chaînes de télé qui diffusent les images en direct, un compte à rebours est affiché jusqu'à la reprise du signal. Au beau milieu de l'océan Pacifique, à quelques kilomètres de là où doit amérir la capsule, tout le monde a les yeux rivés vers le ciel. Mais au terme du chronomètre, silence radio. 10, 20, 30 secondes. L'attente est interminable. L'équipage d'Apollo 13 est-il toujours en vie ? Ou l'appareil s'est-il désintégré en vol ? Chaque seconde qui s'écoule paraît être une éternité. L'attente des familles qui espèrent revoir leur mari ou leur père est insoutenable. Soudain, à Houston, la radio se met à grésiller. Avec 87 secondes de retard, la voix de Jack Swigert, le pilote, résonne à travers le haut-parleur. Apollo 13 a tenu bon, l'équipage est sain et sauf. Quelques secondes plus tard, les trois parachutes se déploient et le moment tant attendu depuis plusieurs jours arrive enfin. 6 jours après avoir décollé, Apollo 13 est enfin de retour sur Terre. Pour le monde entier, c'est le soulagement. Après avoir parcouru près d'un million de kilomètres dans le vide, fait le tour de la Lune et être allé plus loin qu'aucun autre homme dans l'histoire, Jim Lovell, Jack Swigert et Fred Hayes peuvent enfin fouler le sol de la Terre et serrer leur famille dans les bras. L'histoire du désastre d'Apollo 13, c'est avant tout le récit d'une incroyable mission de sauvetage. Une prouesse rendue possible grâce aux ingénieurs de la NASA et au sang-froid des trois astronautes pris au piège. La mission s'inscrit dans les mémoires comme la première histoire de survie dans l'espace. En pleine guerre froide, le sauvetage d'Apollo 13 a déclenché une vague de soutien et de coopération mondiale. Plusieurs pays, dont l'Union soviétique, ayant proposé d'aider à la récupération de la capsule abritant les trois astronautes. Mais la mésaventure d'Apollo 13 n'est pas le seul incident du programme Apollo, puisqu'en effet, trois ans auparavant, la mission Apollo 1 s'est soldée par une tragédie. Lorsqu'en plein exercice au sol, le module de commande a pris feu, tuant sur le coup les trois astronautes à bord. Les autres missions du programme se sont en revanche déroulées sans accroc et après Apollo 13, il y a eu quatre autres vols vers la Lune. La NASA y a même envoyé un rover, une sorte de voiture pour aider les astronautes à se déplacer sur le sol lunaire, ce qui a donné lieu à des images complètement dingues. Mais après Apollo 17, un désintérêt du public pour les missions spatiales ainsi que des grosses restrictions budgétaires ont forcé la NASA à mettre fin au programme. Depuis le 14 décembre 1972, soit près de 52 ans, plus aucun homme n'est retourné sur la Lune. Voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo un peu exceptionnelle puisqu'en effet, ce n'était pas le format habituel de la série Histoire de survie, mais quand j'ai vu le nombre d'archives incroyables qu'il y avait de disponibles, j'ai préféré faire une voix off et j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller regarder les autres épisodes de la série, je vous mets une petite fiche juste ici. Quant à moi, je vous souhaite une excellente journée, une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501